Dans cette vidéo, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en statistiques, concernant les statistiques descriptives, et on va remettre tout ça ensemble pour voir comment ça s'enchaîne et comment ça se complète. Alors, d'une part, on avait vu plusieurs indicateurs, ce qui concernait une série de données, qu'on pouvait calculer sur une série de données plutôt. Donc ça, ce sont des notions, alors je vais le mettre ici, je vais présenter tout ça sous forme d'un tableau. Et ces notions, qui donc sont des indicateurs qu'on va calculer sur les données, et bien on va pouvoir les calculer sur la population. Et puis souvent, on ne pourra pas le faire sur la population entière, si elle est trop grande, donc on le fera sur des échantillons, sur un échantillon. Voilà, donc un échantillon prélevé aléatoirement dans la population. Alors, la première chose qu'on avait essayé de faire, c'était d'introduire un indicateur qui allait donner une idée un peu du milieu des données, une valeur, donc une espèce de valeur centrale des données. Alors, cet indicateur, celui qu'on avait utilisé le plus souvent, c'était celui qu'on avait appelé la moyenne. La moyenne. Donc c'était la moyenne arithmétique. On avait vu qu'il y avait d'autres indicateurs de position, donc qui donnaient une idée de valeur centrale, de tendance centrale. C'était la médiane et le mode. Mais cette moyenne, cette moyenne arithmétique, c'est celle qu'on va finalement utiliser le plus fréquemment, surtout parce qu'elle va donner lieu aussi aux autres indicateurs qu'on va étudier après. Alors, la moyenne, quand on considère la population entière, on la note, c'est la moyenne arithmétique, on la note par la lettre grecque mu. Et quand on considère la population entière, cette moyenne, c'est ce qu'on appelle un paramètre. Alors, pour calculer la moyenne, ce qu'on faisait, c'était qu'on prenait la somme de toutes les données. Donc les données, on va les noter x, y. Alors c'est x1, x2 et ainsi de suite jusqu'à la dernière donnée. Et donc on va faire la somme de toutes ces données, ce qu'on avait noté de cette manière-là. Donc c'était la somme des x, y pour y qui va de 1 jusqu'à N. Et N, ici, c'est l'effectif de la population, donc c'est la taille de la population. Et puis donc, ça, c'est la somme. Et ensuite, pour avoir la moyenne, il faut diviser ça par quant N, qui est donc le nombre de données. Voilà. Donc ça, c'est vraiment rien d'autre que la moyenne que tu connais depuis très longtemps, avant même d'avoir fait des statistiques. Tout le monde connaît cette manière de calculer une moyenne. Alors, ça, c'est ce qu'on fait quand on peut le faire sur la population entière, mais bien souvent, on ne peut pas faire ça. On est obligé de le faire sur un échantillon. Et donc, dans ce cas-là, on va calculer la moyenne d'un échantillon exactement de la même manière. La seule chose, c'est que ça ne sera plus un paramètre. On va appeler ça une statistique, puisque ça sera calculé sur un échantillon seulement. Et on va la noter comme ça, cette moyenne. C'est x bar. Alors, on fait exactement la même chose. Donc, on prend la somme de toutes les données. Donc là, on va supposer qu'il y a des données qui s'appellent x, y aussi. Et on fait la somme de ces données pour y qui va de 1 jusqu'à la dernière. Et on va supposer ici que l'échantillon est de taille n. Donc, finalement, les données de cet échantillon, on les a appelées x1, x2, x3, x4, ainsi de suite, jusqu'à x n. Et ce qu'on fait, c'est la somme des x, y pour y qui va de 1 jusqu'à n. Et ensuite, évidemment, pour avoir la moyenne, il faut diviser par n, qui est l'effectif de l'échantillon. Donc là, évidemment, il faut préciser une chose. C'est que n, normalement, est plus petit que n, puisque c'est une partie de la population, cet échantillon. Donc, si on avait n égale à n, on aurait ici calculé la moyenne de la population totale. Donc, la moyenne réelle sur toute la population. Voilà. Alors ça, c'était un paramètre, enfin un indicateur, un paramètre ou statistique, selon qu'on parle d'une population ou d'un échantillon, qui donnait une idée du milieu des données. Mais on avait remarqué que, dans certains cas, on pouvait avoir des distributions de données qui avaient la même moyenne, mais qui, pourtant, ne se ressemblaient pas du tout, et, en fait, dans lesquelles les données étaient plus ou moins réparties autour de cette moyenne. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'introduire un indicateur qui allait mesurer la dispersion des données autour de cette moyenne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un indicateur de dispersion. Et celui qu'on avait vu, c'était, on l'avait appelé la variance. La variance, c'est parce que ça mesure comment les données varient autour de cette moyenne. Alors, quand on parle de la population totale, cette variance, eh bien, on l'appelle sigma au carré. Donc, cette lettre-là, c'est sigma minuscule au carré. Donc, ça, c'est la notation classique pour la variance. Et, en fait, cette variance, on l'avait introduite comme étant la moyenne des carrés des distances par rapport à la moyenne mu. Donc, plus précisément, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend chaque donnée. Donc, je prends la donnée x, i. Je mesure son écart par rapport à la moyenne mu. Donc, c'est x, i moins mu. J'élève ça au carré. Donc, ça, c'est vraiment le carré de la distance, le carré de l'écart par rapport à la moyenne, de la donnée x, i par rapport à la moyenne. Et ensuite, je fais la somme de toutes ces distances pour i qui va de 1 jusqu'à N, c'est-à-dire pour toutes les données. Alors, ça, ça me donne une somme de ces distances élevées au carré. Et si je veux la moyenne de ces distances élevées au carré, il faut que je divise ça par l'effectif de la population, c'est-à-dire par grand N. Voilà. Donc, ça, c'est la formule qui donne le paramètre variance sur toute la population. Et c'est donc, je répète, une moyenne des distances par rapport à la moyenne élevée au carré. Alors, pour calculer la variance de l'échantillon, on pourrait faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire appliquer exactement le même genre de calcul que pour la population, donc pour calculer la variance de la population. Mais il faut se rappeler, en fait, du but qu'on poursuit quand on calcule des indicateurs sur un échantillon. Et ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Quand on calcule la moyenne sur un échantillon, c'est parce qu'on ne peut pas la calculer sur la population entière. Donc, en fait, on calcule cette moyenne sur un échantillon et on espère que cette moyenne, x bar, sera un bon estimateur de la moyenne mu sur la population. Pour le cas de la variance, c'est exactement la même chose. On va essayer de calculer une variance sur un échantillon pour en déduire une estimation de la variance sur la population. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que si on calcule la variance avec ce même type de calcul que ce qu'on fait dans la population, eh bien, on va avoir une variance qui sera très souvent un peu sous-estimée par rapport à la vraie variance, la variance réelle sur la population. Et donc, ce qu'on avait fait, c'était introduire une variance corrigée, une variance corrigée qu'on avait notée comme ça, s core au carré. Et puis, en fait, on l'avait défini comme étant... Alors, ce n'est pas tout à fait la moyenne des carrés des distances par rapport à la moyenne de l'échantillon. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on calcule quand même les écarts de chaque donnée de l'échantillon par rapport à la moyenne de l'échantillon. On élève au carré. On fait la somme de tous ces termes-là pour toutes les données de l'échantillon, donc pour i qui va de 1 jusqu'à petit n. Et puis, par contre, au lieu de diviser par n, par petit n, la taille de l'échantillon, on divise par petit n moins 1. Ce qui fait que là, on a une variance de l'échantillon qui est un petit peu plus grande que la variance qu'on aurait obtenue en divisant simplement par n. Et en fait, ça sera souvent un meilleur estimateur de la variance de la population. Alors, je rappelle, cette variance corrigée, elle est très utile, surtout quand les échantillons sont de très petite taille. Plus l'échantillon est grand, plus la variance corrigée coïncide avec la variance qu'on aurait en divisant par n. Voilà. Alors ça, c'était important. On avait vu plusieurs vidéos pour justifier cette formule-là, donc cette nouvelle variance corrigée. Et puis, alors, je voudrais aussi préciser une chose, c'est qu'ici, effectivement, on calcule les écarts par rapport à la moyenne de notre échantillon. Parce qu'effectivement, en général, on ne connaît pas la moyenne de la population. Donc, si on connaissait la moyenne de la population, effectivement, on pourrait calculer les écarts par rapport à la moyenne mu. Et on aurait quelque chose d'autre que cette variance corrigée, mais qui serait certainement encore un meilleur estimateur. Alors ensuite, on avait introduit quelque chose, c'est probablement l'indicateur le plus utilisé, celui dont tu as le plus souvent entendu parler après la moyenne, bien sûr. C'est celui qu'on appelle l'écart-type. L'écart-type. Alors ça, c'est très courant. On entend ça très souvent. Par exemple, on peut parler de l'écart-type d'un relevé de notes, d'une classe, voilà. Bon, c'est un mot qui est très souvent utilisé, très souvent aussi utilisé sans qu'on comprenne vraiment ce qu'il représente. Alors, sa définition, elle est assez facile à mettre en place. L'écart-type, on le note avec cette lettre grecque sigma. Et bien, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc voilà, là, je pense que ça, c'est aussi une manière de bien comprendre le lien et le pourquoi de cette notation ici. En fait, si on part d'abord de l'écart-type, bien la variance, c'est le carré de l'écart-type. Donc c'est pour ça qu'on note sigma au carré. Alors, je vais... Donc, l'écart-type, c'est la racine carrée de tout ça, de tout ce qu'on avait écrit ici. Donc c'était la somme pour i qui va de 1 jusqu'à grand N de x i moins mu au carré, au carré, le tout divisé par grand N. Voilà. Donc ça, ça donne l'écart-type de nos données sur toute la population. Alors, quand on veut avoir cette notion-là d'écart-type sur un échantillon, eh bien, on fait exactement la même chose. On va définir, en fait, un écart-type corrigé comme étant la racine carrée de la variance corrigée. Et là aussi, les notations sont cohérentes. Si on n'avait pas pris la variance corrigée, on aurait l'écart-type non corrigé, bien sûr. Alors, on avait vu aussi dans une vidéo précédente que cet écart-type corrigé, c'était finalement quand même pas le meilleur estimateur possible de notre écart-type sur toute la population. On avait vu ça. Alors là, je ne voudrais pas être trop technique, mais autant la variance corrigée qui est ici, c'est un très bon estimateur de la variance sur toute la population, autant celle-là, l'écart-type corrigé, n'est pas toujours le meilleur estimateur qu'on pourrait avoir de l'écart-type sur toute la population. Bon, enfin, ce n'est pas la peine de trop s'arrêter là-dessus pour l'instant. Mais malgré ça, c'est quand même un indicateur très intéressant, cet écart-type, parce que contrairement à la variance, alors pour fixer les idées, si on a des données qui sont en mètres, la moyenne sera exprimée en mètres aussi. Et quand on cherche en fait à mesurer une distance moyenne élevée au carré par rapport à cette moyenne, eh bien on aimerait bien qu'elle soit exprimée elle aussi en mètres, pour que ce soit cohérent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette variance, elle, elle va s'exprimer en mètres carrés. Donc c'est pour ça que prendre l'écart-type, ça permet d'avoir un indicateur de la dispersion des données autour de la moyenne, par rapport à cette moyenne, qui sera exprimée dans les mêmes unités que les données elles-mêmes. Voilà. Donc c'est ça qui justifie le fait d'utiliser l'écart-type plutôt que cette variance. Et puis on verra aussi plus tard que quand les données suivent une distribution normale, quand elles sont représentées par une courbe en cloche, eh bien les intervalles centrés autour de la moyenne, qui ont une amplitude d'un écart-type ou de deux écarts-types ou de trois écarts-types, on verra qu'il y a plein de propriétés très intéressantes là-dessus sur les probabilités d'être dans ces intervalles-là. Bon, enfin, on verra ça plus tard. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est des calculs, des calculs de ces indicateurs-là. Alors, on va imaginer qu'on a une population et qu'on a fait une étude, je ne sais pas de quoi, ce n'est pas grave, sur toute cette population. Et puis on a fait des relevés, donc les relevés qu'on a, c'est un relevé de nombre. 1, 2, 3, 8 et 7. Voilà. Donc ça, ce sont toutes nos données relevées sur toute la population. On va calculer, du coup... Donc ça, c'est une... Donc finalement, c'est une série de données. Alors, on va en calculer la moyenne. La moyenne, donc du coup, comme c'est sur la population, c'est un paramètre, et on va la noter avec cette lettre-là, mu. Et donc, pour calculer cette moyenne, il faut qu'on fasse la somme de toutes les données et qu'on divise par le nombre de données. Donc, la somme des données, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Plus 3, 6. Plus 8, 14. Plus 7, 21. Donc on a 21 divisé par le nombre de données. Ici, il y a 5 données, donc 21 cinquièmes. Alors, 21 cinquièmes, c'est 25e plus 1 cinquième. 25e, ça fait 4. Et 1 cinquième, ça fait 0,2. Donc, finalement, on a 4,2. Voilà. Ça, c'est la moyenne. Maintenant, on va calculer la variance. C'est toujours la même chose. Là, on étudie la population entière. Donc, c'est encore un paramètre. On le note comme ça. Sigma au carré, cette variance. Et alors, pour la calculer, il faut qu'on calcule le carré des écarts à la moyenne de chaque donnée. Alors, la première donnée, c'est 1. Donc ici, on va avoir 1 moins 4,2 élevé au carré. Là, je vais sûrement avoir besoin de la calculatrice. Plus la deuxième, c'est 2 moins la moyenne, élevé au carré. Plus 3 moins 4,2 élevé au carré. Plus 8 moins 4,2 élevé au carré. Plus 7 moins 4,2 élevé au carré. Alors, ensuite, je dois diviser tout ça par le nombre de données, qui est 5. Voilà. Bon, ça, je vais le faire à la calculatrice. Alors, donc, j'ouvre la parenthèse. Alors, j'ai d'abord 1 moins 4,2, ça fait moins 3,2. Quand j'élève au carré, c'est la même chose que 3,2 au carré. Plus la deuxième parenthèse, j'ai 2 moins 4,2. Ça fait moins 2,2. Quand j'élève au carré, c'est pareil que 2,2 au carré. Plus, ici, j'ai 3 moins 4,2. Ça, ça fait moins 1,2. Donc, c'est la même chose. Quand j'élève au carré, ça fait 1,2 au carré. Plus, alors, 8 moins 4,2. Ça, ça fait 3,8. 4,2 plus 3,8. 4 plus 3, ça fait 7. 0,2 plus 0,8, ça fait 1. Donc, c'est ça. Donc, ça fait 3,8 au carré. Plus, alors, 7 moins 4,2. Donc, ça, ça fait 2,8. Donc, là, ici, j'ai 2,8 au carré. Et là, je peux fermer la parenthèse. Et je divise tout par 5. Voilà. Et ça me donne 7,76. Donc, la variance, ici, c'est 7,76. Bon, je reviens une seconde sur cette formule. Ici, ce qu'on a fait, alors, je prends n'importe quel terme. Par exemple, celui-ci, là, 2 moins 4,2 au carré. Ça, c'est un terme x, i moins la moyenne. Donc, x, i moins u, mu au carré. Donc, finalement, quand je fais la somme de tous ces termes-là. Donc, ça, je vais, du coup, gommer ça. Je fais la somme. Ce que j'ai fait, c'était ça. C'est ensuite faire la somme de tous les termes pour i qui va de 1 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y en a 5. De 1 à 5 des x, i moins mu élevés au carré. Et ensuite, j'ai divisé par 5. Donc, le numérateur que j'ai écrit ici, en jaune, eh bien, c'est vraiment... On peut l'écrire de cette manière-là. C'est vraiment cette formule-là. Voilà. Alors, si tu veux, tu peux faire quelque chose d'intéressant. On ne va pas le faire ici. Mais si tu considères que nos données, en fait, ce n'est pas toute la population, mais simplement un échantillon de petite taille, du coup, puisqu'il y a 5 données seulement, tu vas plutôt utiliser non pas la variance qu'on a calculée ici, mais la variance corrigée. C'est-à-dire que tu vas calculer ce numérateur-là quand même, mais diviser non pas par 5, mais par 4. Et tu vas voir que, normalement, tu vas obtenir une valeur plus élevée que ça. Bon, ce serait intéressant que tu le fasses. Mais là, on va continuer. Alors, une fois qu'on a calculé la variance, c'est très facile de calculer l'écart-type. On va le faire tout de suite, l'écart-type. Alors, je vais prendre une autre couleur. L'écart-type, on avait dit que c'était la racine carrée de la variance. Et donc, c'est racine carrée de 7,76. Alors, je vais prendre racine carrée de 7,76. Voilà. Et ça me donne 2,76. Bon, je vais arrondir ici au centième. Donc, ça fait 2,79. Donc, une valeur approchée de l'écart-type, c'est 2,79. Et ça, ça donne une idée de l'écart moyen que les données ont par rapport à leur moyenne, qui est de 4,2. Et cet écart, en plus, on le mesure dans les mêmes unités. S'il y a des unités ici, l'écart-type sera mesuré dans les mêmes unités que les données. Bon, voilà. On va s'arrêter là. J'espère que ça t'aura aidé à clarifier un peu tous ces indicateurs. Et puis aussi à utiliser ces formules avec ces notations de somme et tout ça. Voilà. A bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada